Ce qu'on rédigeait dans la Russie dans tous les domaines de mon ami Rabbi Refaïd Yosef Ben Yaël Prima Tamar. Chers amis, vous connaissez la Halakha qui dit que lorsqu'on vient allumer la Hanoukia, on peut se servir de toutes les huiles. On peut même se servir d'une bougie si on veut. Mais Shemen Zahit, l'huile d'olive, c'est Mitzan Minamoufrar. C'est le top du top. C'est le mieux du monde. Le Rabbi Darman il rapporte quelque chose de très joli. Il dit que le Itevlev c'est un des très très grands rabbinim chassidiques. Il disait c'est quoi l'obligation de tout juif ? On le dit dans le Nishmat Kolchai, le Shabbat Matin. Sheken Chovat Kol Aitzurim. Le Fanecha. C'est le devoir de toutes les créatures devant toi, les Haudotes, les Halel de remercier et tout. Et le Itevlev il disait quelque chose de très 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 fort. Il disait que si vous observez bien, le mot Sheken Chovat Kol Aitzurim, c'est les rachetevot du mot Shichécha. Sheken c'est Shin, Chovat c'est Het, Kol c'est Kaf et Aitzurim c'est He. Ça forme le mot Shichécha. Shichécha c'est quoi ? C'est l'oubli. Pourquoi Sheken Chovat Kol Aitzurim ? Le devoir de tout juif. C'est ça qu'on oublie ? Il disait le Raph parce que c'est la nature humaine. La nature humaine c'est d'oublier de remercier Hachem. Quand il nous manque quelque chose, on fait la tête. Quand on a, on oublie de remercier. Shichécha. Sheken Chovat Kol Aitzurim. Attention c'est naturel d'oublier, n'oublie pas. Le Ravid Armanet il dit, on sait très bien que la camarade dit dans la Szeché Torayot, que la meilleure Ségoula pour ne pas oublier son étude, c'est l'huile d'olive. En tout cas, c'est l'une des Ségoulot. De boire de l'huile d'olive, de consommer de l'huile d'olive. Quand on dit que l'allumage doit être fait avec de l'huile d'olive, ça veut dire, grâce à cet allumage, essaye de faire en sorte de ne pas oublier le devoir de tout homme qui est de remercier Akkadosh Baruch Hu. Et cette fête, qui est une fête pleine de remerciements Akkadosh Baruch Hu. Ton Hanukah c'est du remerciement Hachem. Essayons d'intégrer le plus possible. D'oublier le moins du monde. Notre devoir de remercier Akkadosh Baruch Hu pour tout. Pour les choses collectives qu'il a faites à notre égard. Pour les choses individuelles. Pour les petits détails de chaque jour. Pour le petit déjeuner qu'on a mangé peut-être ce matin. Et pour toutes les bonnes choses Akkadosh Baruch Hu nous donne. C'est le tour mes chers amis.